Sous-titrage Société Radio-Canada En surface, il n'y avait rien. Des cendres, le froid et la mort. Les gens pensaient que ça n'aurait pas de fin. Mais sans nous, la vie a repris son cours. J'avais déjà six ans la première fois que j'ai vu le soleil. Papa et maman ont eu le cœur brisé par ce qu'ils ont vu. Leur monde avait disparu à jamais, mais... Mais pas moi. Je n'avais jamais rien vu d'aussi parfait. Nous n'étions pas les seuls à avoir survécu. Et lentement, mais sûrement, notre communauté a grandi. La vie n'a pas été facile, mais pendant un temps, on a vécu en paix. À Prosperity. Un nouveau foyer. Une nouvelle vie. De nouveaux espoirs. Mais... Comme à chaque fois dans ce monde, c'était trop beau pour durer. Les ravageurs sont arrivés par l'Est. Avec deux sœurs à leur tête. Les jumelles. Quelqu'un leur avait parlé de notre petit paradis. Et ils avaient décidé de s'en emparer. On n'avait aucune chance. Ils nous ont... Ils nous ont pris nos provisions. Nos maisons. Nos familles. Il nous fallait un miracle. C'est là qu'on a entendu parler de Thomas Rush. Avec son capitaine, ils longeaient la côte ouest pour aider d'autres communautés à reconstruire. Et ils étaient à bord d'un train en direction de Hope County. Ma mère m'a envoyé leur parler pour les convaincre de nous aider à reprendre notre région. C'était notre dernier espoir. Notre salut. Mais là, tout est viré au cauchemar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada